Salut mes pirates, c'est Swords, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des tutos du mode zombie de Call of Duty Cold War, dit machine. Et donc là aujourd'hui je vais vous faire faire une petite visite guidée de la map, et donc juste après la visite guidée, on va faire un petit tour encore plus rapide pour découvrir l'emplacement précis des différents atouts. Avant de commencer cette vidéo, mes chers pirates, si vous aimez mon contenu, pensez à me laisser un petit like, à partager et à mettre un commentaire, moi ça me fait toujours plaisir et ça m'aide énormément. Sur ce, je vous laisse avec pour le coup, pour une fois, les voix enregistrées en direct. Bonne vidéo mes pirates ! Alors c'est parti, donc quand vous arrivez, vous commencez dans cette zone là, hop, juste ici, voilà, donc avec le char d'assaut juste à droite, et toutes les pièces que vous voyez là ouvertes, là c'est fermé, tout est fermé ici quand on entre. Donc là, vous allez pouvoir y passer une scène, deux, voire trois, le temps d'avoir assez d'argent pour pouvoir ouvrir les portes que je vais vous montrer. Alors vous pouvez faire le chemin dans deux, enfin vous pouvez faire deux chemins différents, c'est le coup, les coups sont les mêmes pour les portes, j'ai vérifié. Que vous passiez à gauche ou à droite, c'est pareil, vous pourrez aller aussi vite, allumer le courant et créer, fabriquer la pièce pour ouvrir le pack à punch. Donc du coup, moi ce que j'ai toujours fait, après ça sera libre à vous, mais ce que je conseille de faire parce que le chemin est plus sympa, et ça donne accès à des zones un petit peu plus grandes plus rapidement, ça sera de passer par la porte, celle-là, voilà. Ici, là, celle qui est ouverte, il y a un lapin rose dessus, vous ne pourrez pas vous tromper, normalement il y a un lapin. Voilà, là vous ne le voyez pas, mais il y aura un petit lapinot. Donc du coup, voilà, vous allez packer ici, vous allez commencer dans cette petite zone-là, vous allez faire, voilà, deux, trois, quatre scènes peut-être éventuellement dans cette petite zone, ce ne sera pas bien difficile, une fois que vous aurez assez d'argent, vous pourrez partir, il y aura une première porte à ouvrir ici, hop, juste là, tac, et la deuxième sera là, normalement ici, là, juste sur moi, c'est bloqué. Il y aura un petit muret à faire exploser, ça coûtera 1000, je crois, du moins en duo, en solo, je ne sais plus. Hop, voilà, ce sera ici. Donc déjà tout de suite, avant d'aller plus loin, je tiens à vous faire remarquer que pour aller directement dans la zone importante, la zone du laboratoire, la zone du Daiquiri mortel, enfin celle, vous verrez les zones, je les nommerai petit à petit, là on est dans la cour par exemple, regardez bien, c'est écrit en haut à gauche, en haut à gauche, au-dessus du, enfin juste à côté, oh, le zombie est mort, de la minimap. Bon, quand vous entrez, t'inquiète Ben, je vais reprendre après, je ferai une petite coupure, mais quand vous entrez donc du coup dans pas mal de pièces, vous allez pouvoir avoir des petites flèches violettes, là. Suivez simplement les flèches violettes, et vous irez directement, ça vous emmènera toujours jusqu'au pack à punch, jusqu'à la pièce où vous rallumerez le courant. Donc là, on monte, ici ça sera fermé, on ne s'en occupe pas, hop, on arrive dans la fameuse chambre, et là, regardez, encore une flèche. On suit les flèches, et on arrivera, hop, une porte à ouvrir ici, et on arrivera dans la première grande zone, le site du crash, qui sera l'une des premières zones très importantes où vous pourrez commencer à évoluer, à packer vos zombies tranquillement. Bon, je fais une petite coupure, un petit switch, le temps qu'on se débarrasse de tous ces... ces impertinents, avec l'ami Benzou, t'es prêt mon Ben ? Je suis prêt. Eh ben, c'est parti, et moi je vous reprends juste après, en switchant. Allez, c'est parti. Allez, je reprends. Donc voilà, on est de retour dans le site du crash, on a fait le ménage avec Ben, en témoignent les nombreux cadavres en putréfaction au sol, hop, et donc du coup, voilà, la première grande zone, le site du crash. On est arrivé par cette porte-là, le petit couloir, on est monté par là, hop, on arrive là-dedans. Donc cette zone-là, en fait, ça fait un espèce de grand triangle. Hop, si on part par ici, on peut suivre le mur là, vous voyez qu'il y a une flèche là, et cette flèche-là, elle emmène à celle-ci. Voilà, celle-là, et là, ce sera la première porte, la prochaine porte à ouvrir, c'est un mur à exploser plutôt, ici, pour aller donc à l'endroit qui nous intéresse le plus. Bon, on revient à cette flèche ici, et là, donc quand vous allez ouvrir la porte pour la première fois, enfin, quand vous allez passer dans cette zone, tout ici, là, il y a un mur qui sera fermé. Il va s'ouvrir automatiquement une fois que vous aurez allumé le courant. Voilà, mais là, vous serez bloqué, vous ne pourrez pas aller plus loin. Donc on remonte, hop, là, ça sera la prochaine zone à explorer, on est d'accord. Et voilà, on fait le triangle, on remonte, voilà, ça va jusque là, hop, et on redescend à côté de la carlingue de l'avion pour arriver à la porte. Voilà, donc une zone très, 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 très intéressante et très utile pour paquer les zombies, voilà, pour en faire un gros groupe de zombies à vos fesses, pour pouvoir les faire tourner un petit peu en rond tranquillement, pour pouvoir après vous retourner et les exterminer. Bon, on continue le petit tour de map, du coup. Une fois qu'on a bien en tête cette zone-là, qu'elle est bien explorée, vous allez passer peut-être une scène ou deux suivantes pour avoir encore assez d'argent, pour pouvoir progresser. Là, on va ouvrir ici, et on rentre dans ce petit tunnel sombre et malodorant. Plus loin là-bas, on ne va pas y aller maintenant, on ira un petit peu plus tard, ça ne sert à rien. Là, il va y avoir une porte, donc métallique, une porte de bunker, qui va s'ouvrir automatiquement quand vous allez arriver. Hop, on glisse, on rentre dedans, et là, on arrive à la croisée des chemins. C'est là où tout le monde, moi compris, se perd, se paume complètement lors des premières parties. On a tendance à faire un peu n'importe quoi, à choisir un côté et à rester toujours, toujours, toujours de ce côté-là, en pensant que de toute façon, il n'y a qu'en passant par là qu'on arrivera là. Bon, bref, donc du coup, moi ce que je vous conseille de faire, ça va être d'ouvrir la porte qui sera là. Tout ici sera fermé, juste devant, vous pourrez aller jusqu'au bout là, vous pourrez aller jusque là, sans souci. Accédez à la machine des épreuves là, l'ordinateur d'épreuves dont on parlera plus tard. Et là, quand vous allez donc descendre les escaliers, vous aurez donc le choix d'aller soit à gauche, il sera fermé, soit à droite. Aller à droite. Donc vous allez à droite ici, vous ouvrez une première porte là. Là, on arrive dans une pièce importante, le laboratoire d'armes, où il y a la bombe là. Repérez bien cette bombe, ça va être un repère que vous allez garder en tête très souvent. La bombe, voilà. On va appeler ça la salle, la pièce de la bombe nucléaire. Voilà. Donc, hop, une fois que vous arrivez là, là, il ne faut pas se perdre, parce que la toute première fois que vous allez rentrer dans cette pièce-là, elle est toute noire. Vous y verrez vraiment que dalle, mais vraiment rien du tout. Donc vous avez tendance à arriver là en courant comme un fou, à sauter et à tomber là. Ça, c'est quasiment garanti. On y passe tous. Et une fois que vous êtes tombé là, alors là, en général, vous allez courir, vous allez tourner en rond, vous allez sûrement trouver cet escalier-là. Hop, vous allez monter, vous allez dire, mais je suis où là ? Qu'est-ce que c'est ? Il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Remarquez bien, faites toujours attention, je vous l'ai précisé plus haut, la flèche. On suit la flèche et on avance. Et voilà, là, on arrive dans la zone centrale la plus importante, la fameuse zone de l'accélérateur de particules. C'est là où vous allez pouvoir allumer le courant et activer le pack-a-punch, ou le sacré-punch. Moi, j'ai tendance à dire pack-a-punch. J'ai gardé ça dans l'ancien Call of Duty. Ça s'appelle aussi le sacré-punch. Voilà. Si vous suivez bien, quand vous rentrez dans la zone là, ça fait juste un cercle là, qui va contourner par ici, passer là-haut, et revenir là. C'est un cercle. Donc, elle n'est pas trop dure à comprendre. Quand vous arrivez pour la première fois, vous passez sur la droite. Regardez là-haut. Qu'est-ce qu'on voit encore ? Une petite flèche violette. Hop ! Vous la suivez, vous montez l'escalier, et là, il y aura une dernière porte à ouvrir. Ici, qui sera juste là, qui coûte assez cher. Gardez un petit peu d'argent de côté. Et ici, le petit bouton là, il est déjà activé, parce que je l'ai déjà fait avec Benzou. Et là, vous allez appuyer sur ce bouton là, et le courant sera allumé. Voilà, ce sera activé, ce sera fait. Donc là, toute la structure, en fait, toute la map sera activée au niveau des lumières. Vous voyez ? On retrouve une petite flèche ici. Quand on est dans cette pièce-là, le plus simple pour moi, pour se repérer, c'est vraiment de se repérer par rapport à cette vitre-là, à cette vitre en verre que vous avez ici. La vitre en verre, donc, c'est là où vous allez allumer le courant. Ici. Voilà, ça là. En face, quand on est donc dos à cette vitre, il y a donc l'entrée qui est là-bas, là. L'entrée par laquelle vous venez d'arriver, et il y en a une autre qui est à droite, là-bas. Hop, on va emprunter la seconde maintenant. Donc nous, on est bien d'accord, on est arrivé par là. Tac. Quand on descend du coup, voilà, l'autre entrée était là, plutôt que d'aller faire le cercle pour aller là-bas, on peut passer directement par les escaliers pour arriver là. Là, il y aura des portes fermées qu'on peut ouvrir encore également. Hop, et on arrive dans une autre pièce. Là, c'est la station médicale, une pièce extrêmement importante pour la réalisation du secret. N'est-ce pas, mon Benzou ? Voilà. Donc ici, exactement, a-t-il dit. Vous ne l'avez sûrement pas entendu, il a parlé très bas. Ici, il y a un objet, là, que je vous décrirai plus tard. Mais bon, tout ça, en gros, c'est une salle très, très importante, le fameux ordinateur ici aussi, pour la réalisation du secret. Bon, donc nous, on est arrivé par là-bas. Les flèches violettes indiquent toujours la salle de l'électricité, la salle du pack-à-punch. Voilà. Donc nous, on est bien arrivé de là-bas, de cette fameuse salle de pack-à-punch. Quand on arrive de par là-bas, hop, on peut monter ces fameux escaliers-là. Ici, il y aura une porte fermée qu'on peut exploser. Et là, regardez où est-ce qu'on arrive. Hop ! Dans la fameuse salle, là, juste la croisée des chemins que j'avais nommée ça, où on est monté, donc on est descendu par cet escalier-là depuis le site du crash. Et là, nous, on avait pris à droite. Et là, à droite, qu'est-ce qu'on trouve ? La salle de la bombe nucléaire. Voilà ! Donc ça fait vraiment une autre boucle. Donc on est de retour à la croisée des chemins. Je n'avais jamais remarqué ce cadavre infâme juste en bas, là. Et non, il faudra que tu vois ça, mon Benzou, c'est bien dégueulasse. Ce que je vais quand même montrer rapidement, c'est que à partir d'ici, là, quand on est là, donc nous, on est bien arrivé par ici, je reprends tout le chemin, le site du crash est là. Hop ! Voilà ! Là, c'était le site du crash, on est descendu. Voilà ! Donc à gauche, on a la fameuse croisée des chemins qui nous emmène au courant et au pack-a-punch. Quand on allait tout droit, il reste une porte ici, hop, qu'on peut exploser ou non. Je vous expliquerai pourquoi on n'est pas obligé de le faire après. Qui nous emmène donc dans la dernière zone qui s'appelle l'étang. Voilà ! Mais bon ! Voilà, c'est la dernière zone. Donc là, on est arrivé par ici, hop ! Et là, ça fait ce rectangle-là. Je vais suivre les rochers par la gauche. Hop ! Ça fait tout ça. Voilà ! C'est cette petite pièce ici, voilà, c'est l'étang. La zone de l'étang qui sera une zone aussi très importante. Vous aurez quelques actions à y réaliser pour le secret. Voilà ! Donc maintenant, une dernière zone à explorer en détail. On a tout ouvert avec Ben. Et un petit détail aussi que je ne vais pas oublier, que je ne vais pas omettre de vous préciser. Hop ! Je retourne par là, ce n'est pas pour rien. Donc là, regardez, on a suivi les flèches, on est bien retourné à l'endroit où on a allumé le courant. À partir du moment où le courant est allumé, on fait demi-tour, on se retourne et là, on remarque un escalier derrière qu'il est joli, qu'il est beau, qu'il est bien éclairé en plus. Hop ! On monte et regardez où est-ce que ça nous emmène cet escalier. Un petit char d'assaut. Il est familier ce char. Et ça, c'est la toute première zone du jeu. Là où vous commencez à jouer la cour. Voilà ! Donc gardez bien ce raccourci en tête. Il est très, très, très important. À partir du moment où vous avez allumé le courant, à partir de la zone principale, donc la zone du départ, la toute première petite zone du tout début, il vous suffit simplement de passer derrière le tank pour que là, la porte, qui était fermée jusqu'à présent, soit maintenant ouverte et vous permette de descendre directement dans la zone du pack-à-punch. Bon, du coup, ce petit raccourci-là maintenant étant en tête, on va aller visiter pour finir ce grand bâtiment-là. Donc là, vous pouvez maintenant que tout est fait dans l'autre sens, vous avez ouvert toute la map dans le sens que je vous ai indiqué, vous pouvez maintenant vous occuper de cette petite pièce-là. Hop, vous ouvrez là, la porte du Lapin Rose et vous arrivez donc dans le salon. Un salon, voilà, j'aimerais pas que le mien il soit dans cet état-là. Hop, et donc du coup, là, on a quelque chose de très important derrière cette petite porte-là. Hop, mais ça, ça sera le sujet d'une autre vidéo, je n'en dis pas plus pour le moment. Et là, du coup, c'est un petit peu, un petit peu labyrinthique par ici, on a vite tendance à s'y perdre. Alors, je vais essayer de vous faire ça assez clairement. On va rentrer tout doucement. On rentre par la porte du Lapin Rose. Là, il y a un escalier qui nous fait monter à l'étage et ici, là, à côté du visage de... on dirait un peu Alloy dans l'horizon, bref, là, il y aura un truc à détruire, là, pour pouvoir passer, avancer plus loin. On détruit ici et on accède à l'étage. Alors, ici, à l'étage, c'est pareil, c'est un peu le bordel parce que là, ça s'est effondré dans tous les sens. Toujours est-il que quand on monte ces fameux escaliers, ce mur-là est fermé, là, ici, vous voyez une ouverture avec une croix rouge. Il y a une croix rouge ouverte avec mon petit Ben qui court, là, avec le zombie. Je suis vraiment désolé, Ben, mais bon, c'est pour la science. Regardez-le, là, en train de faire ses petits bons. C'est un petit footing avec les petits bons. Voilà, c'est bien. Bon, alors du coup, voilà, là, ça sera fermé, c'est cassé, vous pouvez détruire ce mur-là pour accéder à la scène de l'étang. Ici, c'est l'étang, c'est la zone finale, la toute dernière avec le fameux mur qui était là qui l'emmène au site du crash. Voilà, donc le chemin, c'était celui-là pour le chemin avec les portes à ouvrir. On arrivait bien par ici, là, depuis la cour, zone du début du jeu. On rentre par cette porte, la porte du lapin rose. finale. Voilà, la dernière reprise. Donc du coup, on se retrouve de nouveau dans la mezzanine à l'étage avec la fameuse vue sur l'étang, la dernière zone là où il y avait mon petit Benzobac qui est toujours là, qui court encore avec Jean-Patrick cette fois aux fesses. C'est un nouveau. Voilà, c'est plus le même. Hop, et donc du coup, on fait vite fait le dernier étage quand on est monté le fameux escalier là. ici, là, c'était à détruire, on arrive là. Là, c'est la pièce qui nous ramène hop, juste ici, regardez bien, vers le site du crash. Voilà, juste à côté. La fameuse porte avec les diodes rouges qui ne sont ouvertes que quand le courant est allumé. Bon, nous, on est là. On a monté cet escalier. Hop, on remonte là et là, on accède au tout dernier étage tout en haut. Voilà, avec ici, là. Là, c'est ouvert normalement, ça, c'est explosé aussi. Voilà, la toute dernière pièce. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à y faire. Une chose ou deux à y faire pour le secret. Notamment un cristal qui sera absorbé ici, mais on en parlera plus tard. Du coup, là, on a fait le tour. Donc, ce qu'on va faire maintenant très rapidement, on va faire ça très très vite, on va localiser les emplacements des fameux atouts dont je vous ai parlé dans la première vidéo. Les atouts comme le Juggernaug, si vous avez bonne mémoire, le Quick Revive, l'énergie, tous ces trucs-là. d'acquérir immortel. Donc, on va les faire là dans l'ordre de progression au niveau des ouvertures de porte. Donc, on suit le chemin, on était dans la cour au tout début du jeu. Là, on est d'accord. On grimpe. Merci Ben pour avoir essayé d'ouvrir la boîte. Le docteur Gray, il m'a interrompu. Bon, le premier atout, il est là. Voilà, là, on a l'énergie, voire pour courir plus vite. Le Stamin Up. Vous voyez, ces fameuses espèces de petits distributeurs là, super jolis d'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça très beau, qui permettent de donner les atouts. Donc là, ici, on a le Stamin Up qui se trouve dans la chambre, juste avant le site du crash. Regardez, la porte qu'on doit casser pour arriver au site du crash. Voilà, donc ça, c'est ici. Ensuite, du coup, on rentre dans le site du crash. Dans le site du crash, donc on a l'atout juste devant, là, regardez, en rouge, on dirait une pompe à essence d'ailleurs. L'atout le plus, je crois que c'est une pompe à essence. Peut-être. Bon, bref, j'en sais rien. Dans tous les cas, on a le deuxième atout, donc le fameux Jugger Nog qui vous permet d'augmenter vos points de vie, votre santé. D'ailleurs, je vais en boire un petit coup, j'ai assez de sous. Voilà, le Jugger Nog ici. Hop, maintenant, on avance, on continue. Là, on rentre là-dedans, on rentre ici, et on ne va pas aller tout de suite à gauche là, on ne va pas rentrer là-dedans, on va suivre pour aller à l'étang, là où il y a mon Benzo qui court, et on va aller voir donc l'atout directement qui se trouve ici, qui est le Quick Revive. Ça, c'est la réanimation rapide. Voilà, ici, c'est cet atout-là qui est aussi très 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 important, que vous jouiez en solo ou à plusieurs. Voilà, à plusieurs, ça va servir aussi donc à régénérer vos alliés plus vite, mais n'oubliez pas qu'en solo, il sert également à faire remonter votre santé plus rapidement. Voilà, donc très très utile, cet atout-là. Voilà, donc là, hop, on repart en arrière, donc ça, c'est la pièce de l'étang, on est bien d'accord ? On repart en arrière, et là, on va rentrer dans le labo où il y a tous les atouts, où il y a tous les derniers atouts, pardon. Donc là, voilà, l'escalier, la fameuse croisée des chemins, donc il y aura un atout à gauche, un atout à droite, on va partir par la droite vers la salle de la bombe nucléaire, voilà, et ici, l'atout d'Akiri mortel, il est ici. D'Akiri mortel, on le retient en dessous de la bombe atomique, voilà, ici. Voilà, maintenant, on revient en arrière, on retourne à la croisée des chemins, paf, donc plutôt que de partir à droite vers la salle de la bombe nucléaire, on prend à gauche vers le laboratoire médical, la station médicale, voilà. Et dans la station médicale, on a encore un atout, ici, c'est le speed cola, pour recharger plus vite vos armes, voilà, qui n'est pas franchement utile dans ce zombie-là. Encore, dans d'autres zombies que j'ai pu faire, c'était absolument indispensable, celui-là, non, puisque l'arme spéciale que vous voyez à l'écran maintenant, hop, il n'y a pas besoin de la recharger, du moins pas de cette manière-là. Hop, donc voilà, le speed cola est là. On repart en arrière, pour faire les choses, que le chemin soit vraiment très très clair. Donc là, la croisée des chemins, on est d'accord, station médicale à gauche, avec le speed cola, et la bombe nucléaire à droite, avec le daiquiri mortel. Pour aller maintenant trouver le dernier atout, je ne crois pas en avoir oublié, si tu confirmes bien mon benzo, le dernier atout qui se trouve dans la salle, hop, là-haut, la salle où on allume le courant. Exactement, il est dans la même pièce. Vous avez dû le remarquer quand je suis passé. Voilà, le tout dernier atout qui est ici. Voilà, le soda élémentaire qui vous permet de mettre des modes de munitions aléatoires sur vos armes. Voilà pour les 6 atouts. Donc, on a bien fait les 6. 1, 2, 3, je leur compte dans ma tête, 4, 5, 6. Voilà, les 6 ont été présentés. Donc, voilà pour tous les atouts et pour la petite visite guidée de la map. On a fait le tour pour cette vidéo-là. Je pense qu'on en a déjà vu pas mal. Ça devrait déjà bien vous aider à vous repérer un petit peu plus dans la map afin de l'aborder vraiment de la meilleure manière possible avant même vos premières parties. Voilà, mes pirates ! J'espère que cette petite, si j'ose dire, visite guidée vous aura plu et vous aura surtout été utile afin de mieux appréhender cette nouvelle map du mode zombie 10 machines pour vos premières parties, mes chers forebords. Donc, du coup, nous, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On va se retrouver très rapidement d'ici demain, j'imagine, pour la vidéo pour vous expliquer en détail comment allumer le courant et fabriquer le pack à punch. Donc, en attendant, mes chers pirates, portez-vous bien, prenez soin de vous, aidez-vôtres et comme d'habitude, ici la grande voile ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada